alors nous sommes donc aujourd'hui lundi 12 qui se lève et on est d'affaires nous d'aller de chabat première ligne allez 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 mais on a dit donc les brebis elles sortent qu'ils voulaient avec moi on nous explique mais qu'ils voulaient c'est à dire quoi qu'ils voulaient on explique je me rappelle in alias la henne les matins qui déchirait à l'alimenter à zikharim il dit parce qu'on replie leur la graisse en arrière en bas sur eux sur leurs pattes comme ça on ne permet pas au mal donc de venir avec elle à l'homme a dit mais m'a sma dira qu'à vous les chanades l'arrivée de l'eau d'où tu apprends qu'ils se moquent à vous ça veut dire que juste pour ne pas faire des fruits comme ici donc pour ne pas qu'ils fassent des enfants et dit parce que c'est marqué dans le passage d'objectif ça c'est à propos du chôme à melach il a dit quand il a fait cadeau à hiram roi de tzokh qui lui a envoyé des ouvriers et du bois de cèdre il a donné des villes alors il lui a dit pourquoi tu m'as donné c'est quoi ces villes que tu m'as donné et de ce qu'avoue alors moi dit mais elle ce qu'avoue il dit qu'est ce que ça veut dire ce qu'avoue n'a maravona j'ai eu pas mené adam choume rouba l'imbérité c'est bizarre il a dit ramona parce que j'ai cité des gens qui étaient plein d'argent et d'or alors à mal et la va et à rire un auditif le hb qui le hb n'aim puis je me rappelle que c'est vous arabe et c'est bien alors moi rava il dit comment dans ce cas là si tu me dis que c'était plein d'or d'argent comment alors hélam il va dire à choumamelle que ces villes là ne lui plaisent pas parce qu'ils sont pleins d'argent et d'or et ça lui plaît pas au contraire c'est bien non à mal et il m'a indérité d'un point qu'elle avait avait dit non ça lui plaisait pas pourquoi parce que comme c'est les gens ils sont riches ils sont gâtés ils vont pas travailler ça c'est la première explication de qui vous l'homme dans le sac à marr est honte honnête honte c'est à dire elle est comme une terre salée elle est fondue voilà c'est ça qui vaut l'autre maire à de la cavoule pourquoi on appelle ça que vous l'idée de muster rabat canad kivella parce que la terre comme elle est un peu fondue et des comptes en marche on enfance le pied sans le plus en france qu'à la cheville et c'est ça oui il a dit qu'elle avait là non ça c'est autre chose ça c'est une deuxième explication le premier parce qu'ils travaillent pas ça c'est qu'à vous le maintenant qu'il est là un verre mais elle s'appelle la damas péris ce qu'il a dit les gens ils disent qu'une terre elle ne fait pas de fruits parce que comme les gens quand ils marchent ils ont ils s'en foutent ce qu'elle a suivi kevila ça vient du mot suivi kevila chevila mais oui c'est pour ça après on a dit que vous note on a dit que les groupes on peut les sortir que vous note à demain que vous note c'est quand même que vous note c'est méchable en auto les minutes et dit ce qu'on a dit donc dans la mission hier c'est à dire que on enveloppé l'agneau à sa naissance de tissu une sorte de petit manteau pour que la laine elle reste propre tout comment donc il grandit elle reste blanche qu'est de t'nan c'est et que c'est ma la fin et ça c'est la de l'étage de l'épreux oui marqué c'est et de sa part à tout ça il dit elle c'est quoi c'est c'est comme la laine blanche mais c'est ma la fin c'est quoi une laine blanche amada bivy bal abaye qu'est ce qu'on a dit c'est comme de la laine qui donc le premier jour de sa naissance donc de l'agneau c'est à dire on l'enveloppe pour que la laine reste bien planchée propre après on a dit donc ça c'est les chefs qui peuvent sortir on a dit donc c'est à dire avec un sac autour de leur mamelle rappelez-vous dans la michelin on a vu deux avis dans la michelin on a vu d'abord voilà rabbi le tanakama il dit de srorot c'est à dire tout simplement avec un sac autour de leur mamelle attaché dans toutes circonstances il a dit et voilà il n'a rien dit rabbi Uda dit non seulement pour sécher les mamelles on peut les attacher mais pour récupérer le lait qui déborde là on n'a pas de ronde ça c'est rabbi Uda rabbi Uda rabbi Uda dit moutad bi khoulan non assur bi khoulan c'est bon rabbi Uda dit assur dans tout c'est vrai alors maintenant l'agma'a dit etpa rab hama rab ama lalakhake rabbi Uda lalakhale comme rabbi Uda c'est à dire comme il a dit rabbi Uda dans la michelin c'est pour sécher les mamelles on a le droit de mettre un sac et pour faire couler le lait non ou shmuel ama lalakhake rabbi Uda c'est à dire c'est complètement interdit dans les deux cas c'est interdit donc on ne peut pas sortir des brebis shabbat avec un sac autour de leur mamelle certains enseignent cet enseignement en dehors de notre michelin complètement en dehors et clairement c'est marqué rab ama lalakhake muta velo lehalaf ou shmuel ama lalakhazi va hadzi assur carrément donc c'est marqué clairement rabbi dit pour assécher c'est permis mais pour recueillir de l'essai assur et shmuel il a dit dans les deux cas c'est assur quand il met l'approche il ne veut pas récupérer le lait ça veut dire le lait qui a dedans il le jette son but non il va couler son but c'est pas de récupérer il y a deux manières d'attacher les mamelles soit tu les attaches très serrés comme ça ça sèche soit tu laisses un espace et le lait il coule dedans ça sèche ça veut dire il n'y a pas plus trop de ruines ah bah oui c'est ça c'est le but c'est qu'on veut arrêter l'allaitement pour que l'animal il devienne on peut faire sortir des bruits des chèvres attachés donc avec un peu plus de ruines de lait un sac attaché à la mamelle pour assécher la mamelle mais pas pour avoir le lait qui va deviner en voyant ça de l'extérieur qui va deviner est-ce que ce sac là il est fait pour recueillir le lait ou pour assécher la mamelle on voit s'il est attaché au fort ou pas non de loin on peut pas savoir on voit un sac attaché peut-être que de loin on voit pas trop c'est pour ça il dit comme personne ne reconnaît dans les deux cas c'est interdit donc le Shmuel il dit il y en a un qui dit c'est le rabbi Oudah au nom du Shmuel il dit comme quoi c'est un sourd et quand il est venu au rabbi Oudah il a dit au nom du rabbi Oudah quand il dit il est venu il est venu d'Israël donc c'est rabbi Oudah qui est en Israël il a dit comme quoi c'est moutard dans les deux cas avec quoi un animal n'a pas le droit de sortir Shabbat oui un chameau n'a pas le droit de sortir avec donc une selle oui Rachid a dit deux explications soit un morceau de tissu qu'on met sous la queue on verra après pourquoi il y en a qui disent c'est une selle tout simplement un tapis de sel après ça c'est le chameau hein voilà le aqod ve le ragoul on n'a pas le droit de l'attacher ni comme une aqida deux pattes une patte avant une patte arrière ni aqida c'est à dire on prend la jambe on a repli sur la patte et comme ça en fait c'est tout ça c'est pour éviter qu'il s'enfuit aqida c'est un pied avec une on l'a fait comme ça comme ça on fait aqida il a un pied une main libre et un pied une main attachée oui c'est pour ça souffrir ou pas non au contraire pour le pas qui bouge alors on a fait les deux pieds les deux mains non non on fait comme ça on l'attache c'est ce qui a marqué on va voir maintenant une mahluk à propos de ça on est dans la nouvelle mission on a pas le droit d'attacher plusieurs chameaux l'un avec l'autre et pour les faire promener dans la rue le jour du Shabbat on va voir pourquoi mais il a le droit on va par exemple prendre plusieurs chameaux et prendre toutes les cordes de ces deux chameaux dans sa main et marcher avec et on verra il a marqué après vous vous le voyez à condition qu'il ne replie pas la corde autour de sa main on verra pourquoi s'il se sauve il se sauve c'est pour les autres justement c'est pour les autres lui justement il devrait serrer fort comme ça il ne se sauve pas justement il y a serré on verra pourquoi il dit on ne replie pas la corde autour de sa main voilà c'est ça il dit un chameau on n'a pas le droit de sortir avec donc on a vu ce morceau de tissu d'amortissement en fait qu'on attache dans sa queue il dit en fait quand le chameau il a un chargement on lui met une corde qu'on fait passer par sa queue en bas comme ça quand il descend le chargement ne tombe pas et donc pour ne pas que la lanière elle fasse mal derrière sa queue on met un morceau de tissu pour amortir un truc pour coincé alors c'est pour ça il dit on n'a pas le droit de le faire sortir comme ça abîménavou aval s'il a deux aussi bien dans sa bosse que dans sa queue alors on a le droit il dit lui il dit on a le droit de faire sortir un chameau avec un morceau de tissu qu'il est attaché dans sa dans son placenta voilà après on a dit on n'a pas le droit de le faire sortir alors il explique on n'a pas le droit de faire sortir un chameau c'est quoi c'est un chameau c'est un chameau c'est un chameau la pâte d'avant et l'arrière comme il s'appelle abraham les pieds de la main c'est un chameau c'est un chameau c'est un chameau c'est quoi un chameau c'est il n'a pas c'est à dire celui-ci il a été attaché les deux pieds et les deux mains en arrière comme ça non il a été un chameau ah il a marqué l'akidat yad vedev main et pied comme il s'appelle l'agmara il dit c'est ça c'est à dire il n'a pas le droit de replier la pâte une sur l'autre et on attache comme ça en fait après il n'a que trois pattes pour marcher c'est ça qu'il explique lui c'est quoi la roul alors mettez l'agmara pose une question il a marqué qu'est-ce que c'est la définition de l'akidat ? c'est les deux mains et les deux pieds comment toi tu dis une main avant enfin la pâte avant et la pâte arrière il a marqué l'akidat c'est les deux mains et les deux pieds c'est de dire ou tu attaches les deux mains les deux pattes avant ensemble ou les deux pattes arrière ensemble non les chameaux ils attachent devant et derrière c'est ce qu'on a dit c'est pour ça que l'améral pose une question comment tu as dit que l'akidat c'est une pâte avant et une pâte arrière voilà nous on a vu que la définition de l'akod c'est ou deux pattes avant ou deux pattes arrière et la roul donc ça c'est la même chose la roul c'est la même chose qu'on a dit nous donc la question elle est sur la définition de l'akod donc toi tu as dit l'akod c'est pattes avant avec pattes arrière et lui il nous dit non c'est ou les deux pattes avant ensemble ou les deux pattes arrière ensemble alors il te répond lui qui a donné sa définition il pense comme ce tana il y a une pâte qui dit il dit lui il pense comme ce tana il y a une tana qui dit que la définition de l'akod elle est comme ça justement quoi soit pattes avant et arrière soit deux pattes avant soit deux pattes arrière donc il pense comme ce tana il pense qu'il y a trois possibilités de l'akod malgré tout ça ne ressemble pas tout à fait parce que lui il a donné une seule définition alors que l'autre il en a donné trois la risha quand il a dit l'akod c'est la pâte avant avec la pâte arrière ça marche la sifa quand il a dit la roule c'est replié donc la partie de la pâte sur l'autre pour l'imposer de marcher ça marche même si c'est atta mais celle du milieu que lui il a rien dit et que l'autre a dit c'est les deux pattes avant et deux pattes arrière c'est le problème alors il a dit il a dit il a un autre tana qui pense comme ça justement qu'un côté de dire pat avant et pat arrière c'est le nom après on a dit on n'a pas le droit d'attacher plusieurs chameaux l'un avec l'autre et après le monsieur il prend le premier et il les fait donc promener il m'a dit quelle est la raison, pourquoi c'est un sourd si je fais promener des chameaux entre eux, quel est le problème parce que quand quelqu'un il prend maintenant une dizaine de chameaux l'un attaché avec l'autre, lui il prend le premier il les fait marcher, c'est un petit peu ça montre que quelqu'un il va amener ça au marché pour les vendre, le Shabbat c'est un sourd c'est comme ça qu'on faisait avant si tu permets, je leur montre la photo comme ça ils voient il n'y a pas mieux que ça, tu vois il attache un sur l'autre pour l'autre, et lui il prend le premier il commence à les promener, quand tu vois ça dans la rue tu vois très bien qu'il va l'amener au marché pour les vendre même si c'est l'attention même si c'est l'attention après on a dit mais la deuxième photo, il a plusieurs chameaux il les fait marcher deux ou trois, et par contre lui il tient la corde dans sa main, les trois cordes il les prend dans sa main et il les fait marcher après on a dit, voilà, il ne faut pas le rouler autour de sa main on va voir pourquoi alors l'agma a dit tu sais pourquoi on n'a pas le droit de le rouler autour de la main c'est parce que la corde elle est faite de le kilaïm, c'est de la mélange laine et là et quand il roule autour de sa main ça va chauffer la main alors c'est à sorte de mettre du kilaïm pour se réchauffer alors l'agma a dit, je ne comprends pas kilaïm des maïs bon, moi je vais essayer de donner la réponse mais au début l'agma a ne comprend pas il dit, kilaïm des maïs, c'est quoi kilaïm ? de quoi tu parles ? c'est mélange de quoi ? et les maquilaïm des adams si tu dis c'est kilaïm c'est un mélange des chameaux et l'homme parce que si les chameaux ils portent quelque chose ils font traîner quelque chose on va dire que c'est l'homme et le chameau qui tous les deux font traîner quelque chose or c'est marqué on n'a pas le droit de la bourrée avec deux animaux ensemble on n'a pas le droit de la transporter avec deux animaux ensemble alors on aurait pu croire aussi qu'on n'a pas le droit de faire ça parce que c'est comme si que le chameau et l'homme c'est que il dit ça monsieur c'est pas interdit l'homme tu peux mettre un chameau et un homme pour la bourrée une vache et un homme pour la bourrée un an et un homme il n'y a pas trop d'un homme l'interdiction de mélange c'est uniquement deux animaux pas l'homme avec donc déjà ça c'est pas un problème c'est un ratio aussi c'est juste pour ça il dit toi tu pensais que la Torah quand elle a dit ne fais pas le Torah et l'an moi je aurais pu comprendre aussi un Torah avec un homme c'est quoi le but ? c'est de ne pas mélanger deux espèces entre eux et là avec un ce chameau c'est pas la bourrée ? non ça c'est mon Torah avec un on parle pas de Shabbat on parle en semaine le mélange l'anne est là ou le mélange des deux animaux entre eux c'est en semaine l'un dit aujourd'hui tu veux la bourrée tu n'as pas le droit de mettre un chameau un Torah et un âne attaché et eux ils laborent ensemble c'est ça c'est mélange d'accord ? alors si tu dis mélange avec un homme ça c'est pas interdit et là il dit quoi ? qu'il aim de havalim il a dit qu'il aim de havalim c'est qu'il aim de la corde des cordes qu'il met autour de sa main il a marqué quand on coud deux fils entre eux un fil de l'art un fil de l'aide mais on fait un seul une seule couture ça s'appelle pas mélanger pour que ce soit il faut qu'il soit cousu réellement or là qu'est-ce qu'il fait ? il les met dans sa main un, deux, trois, quatre cordes ben c'est rien du tout il ne les a pas attachés ça ne s'appelle pas qu'il aim d'accord ? alors la m'a dit les olam qu'il aim de havalim en vérité il s'agit du qu'il aim de la corde ah et comment alors on explique ici il dit parce que là il dit en fait parce que lui il va replier entre eux et après il va attaché et donc ça devient solide ok ? quand est-ce qu'on a dit que c'est rien c'est quand tu fais un seul nœud ou tu fais un seul un seul assemblage entre eux mais quand tu fais une couture plus le nœud ça c'est ça c'est la vie de très bien Amal Shmuel Shmuel il dit non au bout d'être celui-là c'est le nœud le nœud c'est pas c'est pas non Shmuel il dit que quand on a dit Shmuel c'est-à-dire un homme il doit faire attention que quand il tire la corde il ne doit pas laisser pendre 10 cm de corde en dehors de sa main ça serait porté d'accord ? alors que même s'il lâche en vérité pour ne pas laisser tomber donc 10 cm de en dessous de sa main exactement alors qu'on a posé une question il dit voilà nous on a enseigné dans la Shmuel on a dit c'est 20 cm c'est pas 10 cm pourquoi tu me dis 10 cm ? alors Amal Abayé il a dit Abayé puisque Shmuel de lui-même on a entendu 10 cm et dans sa Shmuel on a enseigné 20 cm Shmuel c'est-à-dire les marasées les marasées quand quelqu'un te demande tu lui dis 10 mais ça veut dire qu'ici il n'y avait jusqu'à 20 cm c'est permis c'est à la khali marasées pour éviter exactement pour éviter donc le débord Shmuel non ça c'est l'aïchiva de Shmuel bien t'ané on ne peut pas dire mais on ne peut pas dire mais voilà il y a une bretta qui dit à condition de ne pas à condition de mettre la corde au-dessus du sol 10 cm c'est-à-dire il y a marqué ici dans une bretta il faut mettre la corde 10 cm au-dessus du sol donc on se fout combien il prend oui donc ça peut être beaucoup plus tu comptes la tête du chameau elle est plus qu'à 1 mètre du sol donc ça quand on a dit ça ne doit pas arriver jusqu'à 10 cm on parle de la corde entre le chameau et la main on ne parle pas de la main qui prend quand le monsieur il tient il a la corde avec le chameau des fois s'il les lâche elle va faire une corde si elle arrive jusqu'au sol à 10 cm du sol c'est à saut il est en train de porter donc il faut qu'il soit tendu la corde entre la tête il n'y a pas de problème d'accord il faut que ce soit donc tendu allez on passe à la nouvelle monsieur là maintenant il n'y a pas de droit de sortir avec une selle avec un tapis de selle si elle n'est pas attachée à lui il n'a pas le droit de sortir avec une cloche même si la cloche elle est bouchée elle ne fait pas de bruit ni avec une selle qu'on faisait dans son cou des fois l'âne il a des blessures sur le côté et comme il peut se retourner pour gratter avec sa bouche on lui met une sorte d'échelle ici on l'attache comme ça il ne peut pas bouger la tête je ne sais pas si c'est une photo ici il y a mieux mais ce n'est pas grave on est mis une échelle ici la tête elle reste droite il a un collier exactement non pas du tout au contraire il ne se grave pas et ni avec messieurs ni avec donc on va voir une sorte on va dire de chaussures dans ses pattes les coques on ne peut pas les sortir avec des fils ni avec une sorte de peau attachée à leurs pattes il y a des des agneaux des moutons qui ont derrière un morceau de grèce qui est tellement important important qu'il pend tout ça qu'est-ce qu'on fait on mettait une petite chariot avec roulette comme ça quand il marche c'est très bon c'est cholestérol 100% mais c'est bon et les brebis ne sortent pas on verra ce mot-là dans l'agmara on va donner plusieurs explications d'accord un veau n'a pas le droit de sortir avec l'agmara elle va expliquer ça aussi c'est quoi l'agmara en fait il y a un jour qu'on met sur sa tête pour que le veau il apprend à avoir la tête un peu basse ni une vache avec un pot d'hérisson voilà et ni avec un morceau d'un bandeau autour de ses cornes et la vache elle sortait avec un bandeau entre ses cornes et ce n'était pas et c'était contre la volonté de Hachamim et l'agmara va dire que ce n'est pas sa vache après pour l'instant on donne la liste c'est quoi ça 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 on va expliquer on lui met la peau d'hérisson autour de ses mamènes la vache pour ne pas que les autres les bêtes ils viennent têter sur on reprend les idées une à une pourquoi l'âne ne sort pas avec une selle un tapis de selle non attaché qu'on avait dit parce que si elle n'est pas attachée depuis vendredi on avait dit que si elle n'est pas attachée depuis vendredi on n'a pas d'eau rappelez-vous ça on l'a vu hier en revanche pourquoi on n'a pas d'ordre de sortir l'âne avec une cloche bouchée de toute façon elle ne fait pas de bruit alors pourquoi on avait dit qu'on peut c'est comme un ornement comme si c'était on a dit on peut pas les choum on a dit non parce que quand tu promènes un âne avec une cloche c'est comme si tu vas l'amener à la vente au marché on a mis du coton dans la cloche même justement on a mis du coton si il n'y a pas de coton c'est assez assur à cause de la musique mais là on te dit même s'il y a du coton c'est assez assur ni avec une échelle dans son cou pourquoi donc il a expliqué justement cette échelle on la mettait à côté de sa joue et son cou pourquoi on faisait ça parce que quand il y a une blessure comme ça il ne va pas donc gratter on n'a pas le droit de mettre une sorte de chaussure ça veut dire quoi c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça pour ne pas que il se frappe les pattes en marchant c'est une bande on met autour de ses pattes des fois quand on les marche ils se blessent alors on met une sorte de non non comme une sorte de chaussette dans la patte hier on a dit qu'on pouvait mettre des attelles non ? on pouvait mettre des attelles aux pattes non ? aux pattes mais là c'est sur le coup c'est pas pareil maintenant c'est pas pareil ça c'est inconfort l'autre c'est impossible c'est marqué allez après on a dit les coques ne sortent pas avec des fils parce qu'on mettait des fils avec des simanés pour ne pas les changer enfin ils s'échangent ils s'intervertient voilà de reconnaissance donc on a pas le droit de les faire sortir avec ça pourquoi ? on mettait les coques qu'on a rattaché les deux pattes pour ne pas qu'ils sautillent et qu'après ils vont casser des choses là aussi on n'a pas le droit de sortir au Shabbat comme ça on a déjà dit pour ne pas que la graisse elle pende par terre après alors maintenant on a expliqué ce que c'est ça donc la Méchelle a dit les brebis ne sortent pas alors il dit il a dit à partir du moment on tond la bête la probie on lui met avec une sorte de tissu avec de l'huile et on lui met sur son front pour ne pas qu'elle prenne froid parce qu'on l'a tondue avant elle avait la laine protège contre le froid et là il dit on n'a pas le droit de lui faire ça il dit comment tu vas me dire que ça devient maintenant comme un président enfin c'était le dain de la ville tu fais tellement attention à la bête tu lui mets de l'huile un truc sur le front pour qui tu prends là pour qui tu prends là il dit non c'est pas ça en fait il dit non en fait c'est quand elle va coucher on lui met justement deux morceaux de tissu avec de l'huile un sur son front l'autre sur le derrière pour qu'elle se réchauffe parce que la bête quand elle accouche comme les femmes aussi d'ailleurs elles ont froid donc il faut les couvrir de toute façon quand quelqu'un souffre il est toujours froid il dit en fait non ce sont des brebis qui on leur met une sorte d'herbe devant les narines ça les fait éternuer pourquoi ? parce que comme elles ont plein de mouches autour alors ça les fait partie chaque fois qu'on tient un arment ça fait éclabousser tout le monde il n'y a pas marqué c'est ça qui la remette alors ? oui donc ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir et donc ça c'est assur non ni l'un ni l'autre ni derrière ni devant ça n'a rien à voir c'est une branche voilà une branche une branche de choses alors pourquoi tu dis que les brebis alors ? mais aussi sur les agneaux les béliers enfin tout le monde pourquoi que les brebis spécialement ? il dit non les mâles comme ils se comptent toujours entre eux déjà d'office les mouches attendent ils n'ont pas besoin mais les c'est comme des mouches il a dit ah c'est là quelle horreur et bien qu'est-ce que tu vois dans des étables tu ne vas pas avoir les parfums alors alors je vais vous dire qu'est-ce que c'est ce que je veux dire c'est un arbre c'est un arbre oui le arbre on le connaît celui-là qui brûle longtemps voilà c'est ça alors l'agma a dit je comprends parce que l'arbre du Jumam il s'appelle le hanun mais il y a un ramim que tu viens de me dire maintenant selon le chemin on le saura que c'est un rotem pourquoi on ne le saura le hanunot alors il n'y a pas le hanunot il dit non le rabdi il dit non c'est un hanunot mais il y a un hanun vers l'arbre c'est-à-dire nous on a pitié de l'animal alors on a fait ça voilà c'est quoi ce arbre le arbre le jussim c'est un rotem c'est un rotem c'est un rotem on a dit c'est un bois qui brûle longtemps après un veau ne sort pas avec un grimoire qu'est-ce que c'est maïre le bérim amada vous n'avez pas ni l'amour mais même s'en a des règles mon esame de maf la tibala roque il dit il dit en fait c'est compliqué le monde amada vous n'a pas ni là ce qu'on va venir là c'est en fait une sorte de poutre comme est le veau il est petit il a toujours comme ça alors on aimait un truc pour les baisser l'action pour les apprendre donc à grandir en baissant la tête comme ça et ça lui sera plus facile après pour manger et tout ça et bien le veau quand il est grand la tête elle est comme ça et après voilà et après quand il grandit il peut grandir avec la tête toujours comme ça alors on lui met on lui met un truc comme ça déjà comme ça quand il grandit la tête basse comme ça il sera facile pour lui de manger pour manger il faut que la tête si la tête est comme ça il ne pourra pas nous manger après on a dit et la vache on n'a pas le droit de la sortir avec la peau dénissante il dit pourquoi on fait ça pour ne pas que les bestioles viennent la sucer donc dans sa mamelle on a dit comme ça on a dit la vache on n'a pas le droit de la sortir avec un bandeau entre ses corps alors on a le rapport qu'on a vu hier et le lave que ce soit pour la beauté ou pour protéger c'est interdit et le schmuel le noël c'est le schmuel montard le schmuel lui l'a dit le schmuel lui l'a dit que si c'est pour la beauté c'est interdit mais si c'est pour attraper et garder la vache ces montards c'était le malak tout ce qu'on a vu hier justement là on ne peut pas attraper une vache on ne peut pas le faire un nœud ou l'attraper pour ne pas qu'elle se sauve on vient de dire ça avant tout ce qu'on a vu maintenant c'était pour ne pas qu'elle se sauve oui alors là maintenant il a dit si c'est pour la beauté c'est assur c'est pour la beauté pour la garder ses moutards on a droit d'attraper une vache elle se sauve tu l'attrapes tu l'attrapes ou tu l'attaches avec quelque chose non non elle avait un bandeau autour du cou on te dit elle a le droit de sortir sa bête avec ce bandeau est-ce que ça ne s'appelle pas porté ce moment tu dis non si c'est pour l'attraper ou pas c'est pas interdit ça ne s'appelle pas porté ça ne s'appelle pas porté ça ne s'appelle pas porté non non mais pas tu la tiens c'est vrai oui ou quand elle se sauve je ne sache pas parce qu'elle est à porté la vache ça ne sache pas c'est ce sauve tu vas la rattraper on a dit la vache de Rabbi elle sortait avec un bandeau autour des cornes alors là on a dit comment il a dit il a dit il a dit 12 000 veaux chaque année il avait 120 000 veaux il avait 120 000 veaux il avait 120 000 têtes alors comment tu dis la vache de Rabbi il avait une jeune vache il avait ça en vérité c'était pas la sienne c'était la vache de sa voisine et comme il n'a pas grandé il voyait la vache de sa voisine sortait comme ça il ne lui a rien dit à sa voisine c'est comme si il lui a fait la faute on met la faute sur lui comment la faute de quoi ? de laisser sortir une vache comme ça c'est l'important de sortir avec un bandeau parce que quand tu vois quelqu'un faire un péché tu ne lui dis pas mais si c'est une juve c'est un problème c'est pas une juve on s'en fout de ce qu'elle fait alors il était nâci à 18 ans oui Rabbi 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 c'est lui qu'on a pris prince à 18 ans à 18 ans parce qu'il a remplacé Rabbi avec l'histoire de Rabbi Chou on a vu ça il dit quand on voit ces quatre-là ensemble en fait dans le Seyde Moed c'est-à-dire dans tout le Seyde Moed donc le Shabbat et les fêtes on remplace Rabbi par Rabbi pour nous informer donc une information sur les Chou ils ont dit la chose suivante écoutez bien celui qui peut faire des reproches gentiment dans sa famille il ne le fait pas il sera puni pour les fautes de sa famille c'est-à-dire si tu vois si tu vois ta femme tes enfants ils font des péchés et tu ne dis rien on te contraint la faute sur toi mais un chéri non pas confondé certains disent que quand il y a ces quatre ensemble en fait il faut remplacer le Rabbi c'est tout maintenant si quelqu'un il a l'autorité dans une ville il voit que la ville elle fait des péchés il ne leur dit rien il prend les péchés de toute la ville si quelqu'un il a l'autorité sur le monde entier un roi par exemple il va donc faire des fautes il ne dit rien c'est lui qui prend les péchés de tout le monde il va donc juger les sages de son peuple et ses officiers si les officiers ont fauté pourquoi les sages du tribunal ont fauté parce que justement les sages qui n'ont pas grandé les officiers le prince donc les sages c'est eux qui sont fautifs parce qu'ils n'ont pas grandé ceux-là ok donc c'est pour ça que quand on a la possibilité de grander quelqu'un on ne dit pas on est attrapé quelqu'un donc qui a l'autorité Merci.